Générique 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 Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Béné sur le 13h de ce mercredi. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce 13h, cette audience au cabinet du président de la République du Cap Vert, une délégation de la mission d'observation électorale de la commission de la CDAO dépêchée dans le pays pour les élections législatives a été reçue par le chef de l'État. Eh bien, le point du processus électoral était au cœur des discussions. Notre envoyé spécial nous rencontre dans ce journal. À suivre également, dans cette grande édition de la mi-journée, la descente du parti bloc républicain et qui était hier à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, une délégation du parti du cheval Gaillant conduite par le ministre d'État, Aboulaye Biotiané, des députés, est allé présenter sa compassion aux soldats blessés lors des violences préélectorales. Et enfin, le 25 avril prochain, le Bénin célèbre la quatrième et la quatorzième édition de la journée de lutte contre le paludisme. En croisade contre ce fléau, depuis plusieurs années déjà, le gouvernement a développé plusieurs stratégies pour réduire le taux de mortalité. Quel bilan peut-on faire de cette guerre contre ce mal têtu et populaire en cette veille de la célébration ? Notre rédaction a dépêché une équipe sur le terrain. Pour comprendre, vous aurez les détails. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. La mission d'observation électorale de la commission de la CEDAO a dépêché au Cap Vert pour les élections législatives et têtes au cabinet du chef de l'État capverdien, le chef de la délégation, l'ancien président de la commission, Désiré Cadré-Ouedraogo, accompagné du commissaire, le général Francis Awakbay-Bianzin, a rendu une visite de courtoisie au président José Carlos Foncica. Eh bien, ils ont fait le point du processus électoral. Christian Kokoadadéjan, Elvis Tonoukouin. C'est une visite qui intervient 48 heures après les législatives du dimanche 18 avril 2021 à la présidence de la République, Désiré Cadré-Ouedraogo, chef de la mission d'observation électorale de la CEDAO au Cap Vert, s'est entretenu avec le président José Carlos Foncica, avec lequel il a examiné les conditions de déroulement du processus électoral et les observations de la mission. Nous avons exprimé au président de la République toutes nos félicitations au peuple capverdien pour le caractère paisible, transparent et consensuel de ces élections. Et nous avons nous-mêmes constaté dans nos rapports que tout s'est déroulé de façon parfaite. Ces élections sont une victoire de tout le peuple capverdien et sont une victoire pour la CEDAO. Des six partis politiques en lice, trois se partagent les 72 sièges de l'Assemblée nationale. Le MPD, parti au pouvoir, remporte les élections face à son principal adversaire, le PICV. Sans contestation ni violence, les résultats sont acceptés. Et le Cap Vert, une fois encore, renvoie à la communauté internationale l'image de pays de paix et de démocratie qui lui est reconnue. Nous avons été encouragés parce que le président de la République nous a assurés de l'implication du Cap Vert dans le processus électoral. Il nous a dit que le Cap Vert ne ménagera aucun effort pour que sa contribution au sein de la CEDAO soit une contribution pleine et entière. Nous-mêmes, c'est ce que nous avons souhaité. Et nous avons eu l'occasion de remercier le président de la République pour son intervention personnelle à la consolidation de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. La présence de la CEDAO au Cap Vert contribue également au renforcement des liens de coopération. Ces législatives ont permis à la mission d'observation électorale d'aborder avec les autorités capverdiennes les questions de développement des États dans les domaines d'intervention de l'institution sous-régionale. Vous savez qu'aujourd'hui, la piraterie maritime envahit nos eaux. Le Cap Vert étant un grand pays insulaire avec une belle façade maritime, abrite le centre maritime de sécurité. J'ai. Il y a le mémorandum d'entente entre le Cap Vert et la commission qui doit être signée. Donc j'ai échangé avec le ministre des Affaires étrangères de quelques difficultés que nous avons. J'en ai rendu compte au chef de l'État qui nous a rassuré que des dispositions vont être prises pour que ce MOU-là soit signé et que le personnel dédié soit en place pour que l'architecture de sécurité maritime dans la région soit effective. L'archipel arrivé au bout du processus électoral vient de gagner le pari de la bonne organisation des élections dans l'espace CEDEAO. Le 17 octobre 2021, les Capverdiens iront une nouvelle fois aux urnes pour élire leur président. Et pendant ce temps, la CEDEAO, elle, a fini sa mission d'observation électorale des législatives au Cap Vert. Le chef de la mission, Désiré Cadré-Rouedraoubo, ancien premier ministre du Burkina Faso et ancien président de la commission de la CEDEAO, chef de cette mission, a fait une déclaration préliminaire sur les observations faites, déclaration dans laquelle il a rappelé les contextes, mais aussi l'appui de la CEDEAO processus et les conclusions préliminaires du déroulement du processus électoral. Reportage. La mission a noté que le scrutin du 18 avril 2021 s'est déroulé dans des conditions de liberté et de transparence remarquables. Ces élections législatives constituent encore une fois une étape importante dans la consolidation des acquis démocratiques du peuple capoverdien et démontrent la maturité de toutes les parties prenantes et le bon fonctionnement des institutions de la République. La rapidité et la transparence dans la transmission et l'annonce des résultats provisoires, comme annoncé sur le site officiel de la Direction générale d'appui au processus électoral, reflètent la maîtrise du système électoral mis en place et la parfaite connaissance des procédures et des textes ainsi que de la confiance entre les acteurs du processus électoral. A ce stade, la mission s'est réjoui des efforts mis en place par les autorités et organes en charge des élections pour la bonne tenue de ce scrutin. La mission félicite le peuple capoverdien pour son comportement démocratique exemplaire et le calme observé tout au long du processus électoral. La mission estime que la tenue de cette élection dans la convivialité, le consensus et le caractère inclusif est une victoire supplémentaire, non seulement pour le Cap-Vert, mais aussi pour la région de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Cet exemple de démocratie à l'expression libre et pacifique doit servir de partage dans l'espace CEDEAO. La mission saisit cette opportunité pour remercier les autorités capoverdiennes pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le déploiement de la mission d'observation. Enfin, la mission invite les experts régionaux et en particulier le réseau des commissions électorales de l'Afrique de l'Ouest Rézao à prendre les dispositions adéquates pour initier une étude et mieux comprendre le fonctionnement du système électoral capoverdien et à tirer les bonnes pratiques et à s'assurer du partage de cette expérience à travers toute la région. A l'instant, c'était plutôt la déclaration préliminaire de la mission d'observation de la CEDEAO sur le processus électoral au Cap Vert. Retour au Bénin, quelques jours après l'incendie et survenue au marché international d'Antopoie le 4 avril dernier, le ministre en charge de la décentralisation Alassane Seydou s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts enregistrés accompagnés d'une forte délégation. Il est allé rassurer les sinistrés quant aux mesures jugantes qui seront bientôt prises par le gouvernement béninois. Teddy Goudalo et le riche éco-gaba. Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale au marché d'Antopoie à Cotonou. L'autorité est allée constater les dégâts enregistrés lors de l'incendie du 4 avril dernier qui a tout ravagé sur son passage. En sa qualité de ministre de tutelle, il apporte ainsi le soutien du gouvernement aux sinistrés. J'ai tenu à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur apporter aussi le soutien du gouvernement. La démarche de l'État envers ces personnes affectées est salutaires. En témoignent les propos de remerciement des bonnes dames du marché à l'endroit du ministre Alassane Seydou. Le dossier tient à cœur au gouvernement et des mesures urgentes seront très bientôt prises pour soulager les peines des sinistrés et rassurent l'autorité. Le message qui nous a amenés c'est que le président de la République qui est en train de faire tout nous a promis de nous aider comme c'était passé pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer nos marchés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux et le Saint-Esprit les inspire beaucoup de plus pour qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis ce matin. En attendant de voir les choses s'améliorer de leur côté pour la reprise de leurs différentes activités, l'autorité convie les sinistrés au calme et à la sérénité pour l'atteinte des objectifs. Depuis une forte délégation du parti bloc républicain conduite par le ministre d'État Abdelay-Biotiané et des députés étaient à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Le parti est allé présenter sa compassion aux soldats blessés lors des violences préélectorales mais aussi leur apporter le soutien des membres du parti de Cheval-Gaïan. C'était hier dans l'après-midi. Regardez. La situation des soldats blessés lors des violences préélectorales préoccupe le parti bloc républicain. Ce mardi, une forte délégation du parti du Cheval-Gaïan est ici à l'hôpital d'instruction des armées pour présenter les compassion du parti bloc républicain à ses militaires. Occasion pour le ministre d'État accompagné des députés et autres responsables du parti d'échanger directement avec ses soldats qui reçoivent ici des soins nécessaires. Salle par salle, la délégation du parti a apporté son soutien à ses soldats qui ont bravement défendu la République. Nous sommes ici cet après-midi, mes amis du bloc républicain et moi, pour voir les soldats blessés, leur exprimer la compassion de tous les membres du parti et surtout leur souhaiter prendre guérison après ce qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils viennent de traverser. et ce que nous avons vu atteste vraiment de la gravité de ce qu'ils ont subi. Exprimer le soutien du parti à toute l'armée et nos encouragements et nos soutiens aux personnels soignants de cet hôpital qui s'occupent si bien d'eux. Au nom des membres du bloc républicain, le ministre d'État Brulaïbio Tchane et sa délégation ont promis suivre de près l'évolution des soins de ces soldats ayant loyalement servi la nation. Le leader du parti du cheval Gagnon affirme que la justice fera son travail conformément aux dispositions légales pour que les auteurs de ces événements soient identifiés et punis. C'est une occasion pour nous parce que nous avons eu à l'intérieur de nos partis certaines personnes, certaines personnalités qui ont été atteintes dans leur chair par les événements qui se sont passés, les incidents qui se sont passés et c'est important que nous prenions les dispositions pour que cela ne se répète pas dans notre pays. Pour que les débats politiques, les discussions, parfois les disputes politiques n'atteignent pas ce degré de violence. Nous espérons que les personnes les plus intéressées par la suite de ces événements, notamment la police, notamment la justice, feront ce qu'il faut pour identifier ceux qui ont participé à cette violence-là et leurs commanditaires, bien sûr, et prendre les dispositions pour que cela ne se répète plus. Le bloc républicain compte revenir le plus tôt possible pour réitérer son soutien à ses soldats considérés comme des héros. Le parti entend par ailleurs jouer sa partition pour que de pareils événements ne se reproduisent jamais au Bénin. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, lui, a procédé mardi au lancement officiel de la formation des femmes et filles vulnérables sur les procédés de transformation de produits agroalimentaires et cosmétiques. C'est une initiative contenue dans le projet de la promotion de l'économie locale à travers le développement des activités génératrices de revenus de l'ANCB et lancé par la même occasion. Le 10 projet est financé par l'organisation internationale de la francophone. Reportage Alim Moumouni et Deron Poevi. À l'arrivée du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Lucas Troppo à la mairie de Zé, c'est un groupe de femmes en liesse qui l'accueille. L'occasion est une cérémonie conjointe de lancement officiel du projet de la promotion de l'économie locale à travers le développement des activités génératrices de revenus et de la formation des femmes et filles vulnérables sur les procédés de transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques. Et ces dames bénéficiaires de l'initiative n'ont pas manqué d'exprimer leur joie dans leur champ. Le projet de la promotion de l'économie locale à travers le développement des activités génératrices de revenus vient en réponse à la crise sanitaire mondiale qui continue de faire des victimes. Ce projet mis en oeuvre par l'ANCB est financé par l'Organisation internationale de la francophonie grâce à son fonds de solidarité dénommé la francophonie avec elle. En effet, les études ont montré que les femmes et les filles en situation de vulnérabilité sont les premières victimes lors des crises. Il fallait donc agir rapidement et de façon solidaire face à la pandémie du Covid-19 dont les victimes aussi bien sur le plan sanitaire que socio-économique sont innombrables. Je voudrais donc féliciter l'OIF pour la mise en place du fonds de solidarité dénommé la francophonie avec elle qui permet à l'ANCB de mettre en oeuvre le présent projet. L'objectif principal du projet est de promouvoir l'économie locale à travers la professionnalisation et la formation des femmes rurales et vulnérables dans les activités génératrices de revenus. Pour cette phase, elles sont 45 femmes et filles retenues dans les trois communes bénéficiaires à savoir Aplahoué, Glazoué et Zé. Cela montre combien vous êtes chanceuse de bénéficier des appuis techniques et financiers prévus dans le cadre de sa mise en oeuvre. Notre objectif est de vous donner d'une part les connaissances techniques et managériales pour entreprendre et d'autre part les ressources financières d'une enveloppe de 50 000 francs CFA chacune pour entreprendre l'activité agroalimentaire ou cosmétique de votre choix. Au cours du mois de janvier 2021, nous avons bénéficié de la présentation du projet par une délégation de l'ANCB. Les objectifs et les résultats attendus du projet sont très clairs et le projet répond aux besoins réels des femmes et filles vulnérables de la commune de Zé. Notre engagement à la mise en oeuvre du projet s'est matérialisé par la présélection des bénéficiaires du projet et cet engagement y sera durant toutes les phases de mise en oeuvre du projet. À la suite de la formation sur les procédés de transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques, les femmes et filles bénéficiaires du projet suivront également des modules sur la gestion financière et l'accès à l'informatique par les canaux numériques. Toujours économie et dans le monde des affaires, l'Union européenne s'engage à financer le projet dénommé Soutenir l'entreprise. C'est une initiative conjointe de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Bénin et de Eurocharm, la plateforme des entreprises européennes basée à Cotonou. Le projet vise à améliorer la compétitivité des entreprises. Nagui Balagbe et Edère Rompévi. Voici l'acte qui consacre l'entrée de plein pied dans la phase de mise en oeuvre du projet Soutenir l'entreprise. Il a consisté en la signature d'un contrat de subvention de l'Union européenne pour l'opérationnalisation du dit projet lequel est inspiré et porté conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin et Eurocharm en tant que creuset de la communauté des entreprises européennes basée au Bénin. Cette signature de contrat de subvention témoigne de l'engagement du gouvernement à travers le ministre de l'économie et des finances a accompagné les initiatives réelles d'impact sur le secteur privé. Nous avons souhaité créer ce projet afin de soutenir les entreprises béninoises à travers la certification et la plateforme qualité qui était déjà mise en place par la CCI du Bénin mais qu'on va pérenniser. et on a choisi deux volets supplémentaires qui sont le rapprochement entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise afin d'orienter les jeunes vers les secteurs porteurs. Le dernier volet concerne la formation professionnelle afin de valoriser des corps de métiers qui ont besoin d'appui au niveau de la formation technique mais aussi de la formalisation de l'entreprise et c'est ce qu'on va faire à travers ce projet. Le projet se veut dès lors la résultante d'une vision clairement exprimée par le gouvernement du Bénin et soutenue par l'Union européenne pour faire du secteur privé un partenaire stratégique en vue de la transformation structurelle de l'économie en général. A l'issue d'un dialogue structuré entre les différents acteurs c'est-à-dire Eurochar, CCIB, l'Union européenne et l'UTFED qui représente le ministère de l'économie des finances il a donc été dégagé des ressources sur le programme indicatif national du 11e Fonds européen du développement à hauteur de plus de 579 millions de francs CFA pour soutenir cette initiative et assurer qu'elle soit effectivement opérationnelle. Un secteur privé dynamique et compétitif rêvait d'une importance cruciale pour le développement économique du pays. C'est dans cet objectif que les projets soutenir l'entreprise essaient de contribuer à stimuler la création de nouvelles opportunités d'affaires et d'améliorer les compétences des entreprises en vue d'améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi afin de favoriser une croissance inclusive et durable. soutenir l'entreprise va permettre à moyen terme la création de nouvelles opportunités d'affaires l'amélioration de la compétitivité des entreprises de même qu'elle pourra favoriser une croissance inclusive et durable. Éducation dans ce 13 heures dans quelques semaines les candidats aux divers examens de fin d'année vont devoir composer pour l'heure c'est la révision dans la plupart des écoles le programme scolaire étant déjà achevé dans plusieurs établissements les enseignants quant à eux sont-ils à améliorer la capacité de rendement des apprenants à travers des séances d'exercice des amers blancs il y aurait chez Koué Gaba Moufit Sabora C'est la dernière ligne droite dans les établissements et complets scolaires du Bénin dans la plupart des écoles publiques et privées le programme établi pour l'année académique 2020-2021 est déjà bouclé l'heure est à la révision pour aider les candidats à divers examens de fin d'année à mieux se préparer pour affronter les épreuves nationales déjà à notre niveau les matières dans lesquelles les enfants ont terminé le programme les professeurs ont déjà commencé par utiliser leur banque des prunes des anciens examens et aussi des évaluations des autres collèges on les prend collectivement mais individuellement aussi pour voir l'état parce qu'il y a différents examens blancs qu'on organise chaque école le fait au niveau de l'UP nous le faisons aussi pour voir dans quelles conditions on peut aider les enfants qui n'arrivent pas réussis aujourd'hui on a constaté que les enfants n'apprennent plus comme cela se doit les leçons donc à travers les séances de révision en traitant les épreuves ils arrivent à mieux assimiler un peu les notions enseignées en classe l'école et la maison doit se donner la main si le travail qui est fait à l'école n'est pas suivi à la maison forcément le résultat ne sera pas bon les parents n'ont qu'à venir de temps en temps aussi voir si les enfants sont réguliers à l'école voir si régulièrement s'ils suivent les cours vraiment ça nous ferait plaisir c'est une période sensible pour apprenants enseignants et parents d'élèves tout le monde est focalisé réussite la pression monte à tous les niveaux le stress s'invite chez certains et pourtant c'est le moment d'harmoniser le programme d'études en tenant compte de l'aération du cerveau de l'apprenant on doit veiller également à leur santé donc pour qu'ils soient bien portants pour mieux rendre donc ça sont les aspects que souvent nous ne l'église pas d'autant plus que les enfants sont sur un rythme qui n'est pas habituel donc il faut nécessairement enfin il faut que les parents essayent de revoir leur santé quand les enfants ne sont pas en bonne santé nous ne pourrons pas suivre ce que nous faisons actuellement donc ça fait un de deux il faut que les parents suivent de près ce que les enfants font actuellement parce que beaucoup se livrent à certains jeux on tombe souvent sur des enfants qui ont des difficultés qui ne sont pas d'ordre intellectuel on a par exemple des enfants qui ne mangent presque pas qui ne mangent pas à leur faim par exemple un enfant avec un ventre c'est difficile de lui demander de réussir tout ce qu'on attend de lui comment l'enfant est nourri la sous-nutrition peut empêcher l'enfant de déceler mais la sous-nutrition aussi la sur-alimentation aussi et parmi les autres besoins il y a le repos il y a le sommeil cette période de révision qui constitue le tremplin pour les épreuves nationales est aussi le lieu de prodiguer de sages conseils aux apprenants et aux parents la veille sanitaire et les besoins vitaux doivent être pris en compte pour aider les apprenants à mieux assimiler les notions acquises en vue d'un bon rendement l'apprenant ne doit pas tout le temps être collé à son à son cahier sans pour autant avoir un temps de loisirs parce que le cerveau jusqu'à un moment à des mois donné a besoin d'être aéré par des loisirs ce qu'il y a de faire c'est un planning un planning pour pouvoir gérer le temps qui reste c'est-à-dire un temps pour apprendre un temps pour faire ses travaux domestiques un temps pour le jeu tout cela de façon synchronique avec l'emploi au temps de l'école c'est avec impatience que les apprenants attendent le jour de composition mais ils vont devoir encore attendre pour finir l'année scolaire avec tous les examens blancs prévus afin de s'auto-évaluer pour plusieurs écoles c'est le moment de préparer le bon taux de réussite et les meilleures mentions accès au financement pour des opportunités d'emploi productifs pour les femmes en milieu rural au Bénin c'est le thème d'un atelier de dissémination organisé hier à l'infosèque de Cotonou l'étude en question réalisée par des chercheurs et universités béninois vise à éclairer les politiques publiques d'octroi des microcrédits aux femmes dans les milieux ruraux du Bénin et moi n'ai pas fait à l'infosèque mon fils l'étude aura pris deux ans car huit mois au cours desquels les chercheurs béninois se sont penchés sur les causes possibles du non-remboursement des crédits octroyés aux femmes rurales pour des activités censées générer des revenus oui il faudrait peut-être dans l'octroi des crédits pour les femmes il faudrait que les autorités essaient de revoir les critères il y a certains critères qu'il faudrait revoir par rapport à l'âge des femmes par rapport à l'éducation ou par rapport au type d'activité génératrice de revenus les femmes qui ont un âge au moins 29 ans éduquées qui ont un niveau d'éducation primaire au moins un niveau d'éducation primaire on a constaté que lorsqu'on a comparé les marges bénéficiaires on a constaté que ces types d'entreprises qui sont gérées par ces différentes femmes sont plus bénéfiques c'est-à-dire quand on fait la comparaison entre le microcrédit parce que c'est toujours le but on fait la comparaison entre le microcrédit non formel et le microcrédit formel accès au financement pour des opportunités d'emploi productifs pour les femmes en milieu rural au Bénin l'étude réalisée par des universitaires béninois sur financement de partnership for economic policy vise à éclairer les politiques publiques d'entroi de microcrédit aux femmes des milieux ruraux du Bénin la recherche soutenue par PEP vise à promouvoir des solutions de politique contextualisée pour les enjeux de développement émergent ces actions contribuent donc à éclairer les débats nationaux et internationaux liés à la politique économique à la pauvreté aux gens au développement durable pour ne citer que cela la présentation des résultats de recherche a été précédée d'une communication qui met en relief les axes d'intervention du microcrédit à la FIA c'est caractéristique le point de mise en oeuvre à cette date de même que l'approche qui privilégie la méthode du faire-faire entre financement formel et non formel les évidences notées appellent à une plus grande flexibilité du pouvoir public quand nous parlons de flexibilité peut-être qu'il faut revoir le taux de crédit peut-être à la baisse ou bien essayer de voir si c'est possible pour ceux qui n'ont pas de garantie peut-être qui n'ont pas de terrain de trouver un autre moyen ça c'est un exemple de flexibilité dont je parle L'atelier de dissémination s'achève sur une note de satisfaction des chercheurs locaux dont les efforts contribueront sans doute à éclairer le ministère des affaires sociales et de la microfinance dans l'orientation à donner aux débats nationaux en matière de microcrédits toute chose souhaitée par le gouvernement qui travaille déjà à un fort de remboursement des crédits octroyés aux femmes en général et plus encore aux entrepreneurs ruraux et puis je vous le disais dans les titres le Bénin va célébrer le 25 avril prochain la 14e édition de la journée nationale de lutte contre le paludisme en croisade contre ce fléau depuis plusieurs années déjà le gouvernement du Bénin a développé plusieurs stratégies pour réduire les cas de paludisme question maintenant quel bilan peut-on faire de ce combat contre ce mal qui a la peau dure et bien voici la réponse dans ce télément signé Ingrid Dè et Ulrich Eko Egaba à quelques heures de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme le ministère de la santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme s'active pour honorer ce rendez-vous de sensibilisation sur les causes les signes le traitement et la prévention du paludisme c'est pour marquer la lutte que nous menons face à ce fléau l'humanité a décidé de retenir une date nous profitons souvent de cette journée là pour intensifier la sensibilisation et surtout l'étendue du territoire national pour cette 14ème édition les manifestations se déroulent autour de trois axes majeurs et c'est la commune d'Avrancourt qui va apprêter les activités officielles de la journée au plan national dont le thème est zéro paludisme tirait un trait sur le paludisme nous voulons célébrer cette journée dans la zone sanitaire à Diarra à Vrancourt à Promiscité à cet effet il est prévu de faire un plaidoyer auprès des élus communaux pour l'implication effective dans les activités de lutte contre le paludisme il y a les symposions il y a les tables rondes il y a les campagnes de salubrité que nous allons faire à la Di au regard des conséquences fâcheuses du paludisme et dans le but d'épargner la population en général et en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes considérées comme les personnes les plus vulnérables le béni en croisade contre cette maladie depuis plusieurs années déjà s'est doté de plusieurs stratégies de défense contre le fléau mais où en est-on actuellement dans ce combat tout ce que nous avons mis en place au niveau national ont permis d'avoir quelques résultats en termes d'amélioration si je prends l'incidence du paludisme dans les formations sanitaires nous avons constaté qu'en 2018 on était à 18,8% en 2019 on est passé à 20,8% en 2020 ça a descendu un peu à 17,6% chez les enfants c'est le même comportement de chiffre ça veut dire qu'au niveau du système les aptitudes et les pratiques des agents de santé ont changé positivement dans la prise en charge du paludisme conformément à la politique nationale de lutte contre le paludisme et le gouvernement a pris l'engagement accompagné des différents partenaires de mettre à disposition de toute la population des moustiquaires tous les trois ans en dehors de cela nous avons des actions de prévention par les médicaments en attendant la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme la coordonnatrice du programme national prodigue quelques conseils aux populations en cette période de recrudescence de la maladie nous abordons de plein pied la saison des pluies la saison des pluies étant une saison de forte transmission les conseils que nous avons à donner à la population c'est déjà de dormir sous moustiquaires imprégnés d'incerticides à longue durée en dehors de ça il faut éviter également que les moustiques émergent et pour cela il faut détruire les gîtes autour des maisons les gîtes lavers les endroits qui assurent le développement des moustiques il faut les détruire c'est des petites boîtes remplies d'eau des pneus des petits trous où il peut y avoir de l'eau stagnante donc il faut essayer de les détruire pour éviter qu'il y ait plus de moustiques qui n'émergent très bien c'est la fin de ce journal merci de m'avoir suivi ne vous avez pas resté toujours connecté sur canal3b.net sur canal3television.com bel après-midi à vous tous merci de moustiques et merci de moustiques et merci de moustiques